Musique Je suis en mission, à la recherche des perspectives d'emploi dans le domaine de la santé et des services sociaux au centre du Québec. Je sais que j'ai l'air un peu perdue, mais en fait, je cherche une clé USB contenant toutes les informations sur la profession d'infirmière. Mais Marie, regarde! Mais c'est une infirmière! Clinicienne! Moi, j'ai un poste d'infirmière clinicienne, donc c'est un poste où j'ai dû avoir un bac. C'est un bac à l'université et je travaille dans une clinique externe. Souvent, les infirmières cliniciennes, on n'est pas nécessairement avec les patients hospitalisés. On travaille souvent dans des domaines un petit peu plus spécialisés. Donc, moi, je travaille dans une clinique des maladies cardio-respiratoires. Donc, mon rôle d'infirmière là-dedans, c'est d'essayer de gérer à ce que les patients, leur suivi soit complet, parce qu'on travaille en équipe multidisciplinaire. Donc, mon rôle, c'est vraiment de gérer toute cette équipe-là pour faire en sorte que le patient ait un suivi complet au niveau psychosocial et médical aussi. Les différentes avenues du métier d'infirmière, il peut y en avoir sur plusieurs plans. Premièrement, on peut déjà, au niveau hospitalier, si on aime rester au milieu hospitalier avec les patients qui se présentent à l'hôpital, on peut aller vers les soins intensifs, on peut aller vers l'urgence, on peut aller à tout ce qui est le milieu pédiatrique et accouchement, centre famille-enfant. Il y a aussi la possibilité, bon, moi, j'ai dit tout à l'heure que j'étais infirmière clinicienne dans une clinique externe, une clinique où les patients sont ambulatoires, mais ils viennent quand même à l'hôpital. Mais on peut aller aussi comme infirmière au CLSC. Les CLSC offrent les soins à domicile. Il y a aussi tout le côté de travailler en santé au niveau industriel. Il y a des infirmières en santé-sécurité au travail, il y a des infirmières qui travaillent dans les milieux scolaires. Il y a les infirmières qui peuvent enseigner aussi, parce que pour former les infirmières, ça prend des infirmières. Donc, il y a tout le côté enseignement aussi qu'on peut développer. Et si on s'intéresse aussi à la recherche, on peut faire de la recherche aussi également. Mon métier, je l'ai choisi parce que j'avais le goût d'aider les gens. Vous vous sentez bien? Oui, très bien. Je trouve que c'est très enrichissant. On côtoie toutes sortes de gens. On côtoie des gens qui ont des choses à nous apprendre. C'est valorisant aussi, parce que les gens, souvent, on fait de simples choses et nous remercie. C'est remis mille fois. Je trouve qu'on chemine beaucoup au niveau personnel avec les gens, que ce soit de les accompagner à la mort ou d'accompagner la vie avec les personnes, les femmes enceintes qui accouchent. Afin de prouver aux futurs étudiants en santé que votre emploi est digne de gens vifs d'esprit et dynamique, nous vous lançons un petit défi. Trouvez le mot ou le qualificatif qui représente ou décrit votre emploi pour chaque lettre de votre travail. Exemple, été, épatant, trippant, ensoleillé. Donc, votre défi, faire de même avec infirmière. Oh! Stop! On peut y réfléchir? Hé, c'est long, infirmière! Voilà ce que je vous ai trouvé comme réponse à votre question éclair. Infirmière, I, intensité. N, pour des naissances, parce qu'on vit beaucoup de naissances. F, pour la fierté, ce que nous apportent. I, pour tous les imprévus également. R, pour le réconfort que l'on peut apporter aux gens hospitalisés. M, mortalité, ça fait partie de notre métier. I, investissement. E, pour l'empathie. R, raisonner. Et E, pour l'écoute. Pour exercer la profession d'infirmier ou infirmière, il faut obtenir un diplôme d'études collégiales en soins d'infirmiers. La formation d'une durée de 3 ans est donnée dans la région du Centre du Québec. Les plus avides de savoir peuvent poursuivre à l'université dans l'un des différents programmes en soins d'infirmiers et ainsi obtenir un baccalauréat pour devenir infirmier, infirmière, clinicien, clinicienne. Près de 100% des finissants trouvent un emploi à temps plein dès leur sortie de l'école. On estime à 1 500 le nombre d'infirmiers et d'infirmières et d'infirmières et d'infirmières et d'infirmières, clinicien, dans la région du Centre du Québec et leur salaire annuel moyen est de 46 000 $. Prêt pour une nouvelle mission ? Toujours !